Étoile sur Tm, mais je crois qu'il fait son émission exerateur les gars. La méta a pas trop changé mais full bug, full armes craquées, cheat. Ouais, c'est vrai que c'est ça. Il y avait beaucoup de cheaters quand même. Merci Tepanet pour l'éventuie moi. Arrête tranquille, wesh. Activision, c'est un petit studio. Ça met du temps à régler, ça. Wouaaouh ! What the fuck ? Attends, c'est combien ça ? Wesh ! This Rimka, Road to Shenron. Comment tu débloques Shenron ? Mais moi je sais pas, c'est ma chaîne frère. C'est pas 50€ hein, c'est plus hein. C'est 500 je crois hein. C'est un taré mec, merci beaucoup, merci énormément. Oh non putain une map que je connais pas. Merci énormément frérot, merci mon gars. Tu es là au moins la Shenron j'espère. Si c'est sûr que tu l'as. Merci Pokémath. C'est quoi cette map de merde ? Ah ouais, je connais pas frère, ils connaissent tous. Ils changent les maps ou quoi ? On l'a jamais joué celle là. C'est le meilleur mode de jeu de l'histoire quand même. C'est 683, what the fuck c'est encore plus ? Bon je sais pas. C'est le meilleur mode de jeu de jeu de jeu de jeu. Putain j'ai su avec la France là. Mais entre Français, entre Frenchy. Oh putain, désolé la France. Ok 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 on espère un crash. Ah ouais merde, la clim. Je suis pas un cadeau pour cette équipe On espère un crash Au calme Non mais je la connais pas la map Ok Tranquille je teste Je limite teste c'est le premier tour C'est le premier tour c'est une map d'heures Tu es un joueur tech C'est moi à partir de là Wesh c'est où frère Oh putain Ah désolé je finirai pas Oh non si je finissais c'était game J'aimerais bien voir Oh putain désolé la famille Je regarde Ok vas-y FF C'est pas grave Merci Noeidrix merci pour les deux mois GG Camel Arrête 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 c'est bon J'ai jamais joué la map Genre maintenant qu'on joue On est dans le peloton de tête frère Je vois ils ont des trash de taré Wesh moi j'ai pas ces trash là Voilà parle moi mal maintenant Parle moi mal maintenant frère médaille d'or Médaille d'or parle moi mal frère Merci d'EVM Merci d'EVM Gips merci pour les 5 mois C'est quand tu sors un crypto monnaie Kcoin comme ça tu enriches jouvers Non mais tu peux faire perdre l'argent à des gens On va jamais frère si tu veux tout savoir Attends tu as parlé de ta phrase C'est terminé frère Y'a un mec qui m'a dit ce qu'on fait sur la crypto monnaie Kcoin Et venez on fait quoi On en sort 8 Tout le monde achète On tomaxe On loue on la revend On ferme le truc GG ou LPR Ça vous va les gars ? Comment tu crées une monnaie déjà ? Je crois que c'est pas si compliqué que ça en soi Mais genre ça sort de ton cul ou quoi frère ? Non mais tu vois ce que je veux dire ou pas ? Comment tu peux dire ? Bah vas-y les gars ça c'est ma monnaie genre Est-ce que le bitcoin c'est des codes ou des trucs comme ? Non non pas pas on le dit pas frère Le bitcoin c'est des codes quoi S'il vous plaît vous allez direct Mais on le dit pas Oh putain la monnaie C'est ça qu'il n'a pas de sens avec moi pour moi les crypto monnaies Je comprends pas quoi Ça sort de doux frère Là j'avais une bonne trace Je les ai rattrapés alors que j'avais full retard Ah mais je voulais prendre le cut frère Retourne toi bien retourne toi bien Ah c'est terminé Faut que j'apprenne à prendre le cut Que dans ma team personne finit premier C'est pas comme ça C'est pas comme ça Faut prendre plus à droite Et c'est maintenant que tu dois le prendre ok Je l'ai C'est bon je l'ai Je l'ai C'est bon je l'ai tu prends à droite et après tu cut classique toi Bah pour en tu pourrais pas finir non J'ai pas le temps de finir Je suis pas un cadeau hein Après je suis une brute en progression Ok regardez bien là Là je finis deuxième au premier sur Ça commence mal mais j'ai plus de speed Putain de cactus de merde Je suis quand même quatrième hein tellement j'ai bien pris le cut Faut que je bombarde là Nan Attends mais y'a un cut de ouf là Ouais en vrai y'en a un Tu l'as vu hein Ouais You see it Et là c'est perdu Sixième c'est pas mal hein je te jure Si on sait pas qu'il y a six joueurs c'est pas mal du tout Ok c'est maintenant qu'il faut clutch Là on a plus le droit à l'erreur Si on perd on a perdu Ok début de taré J'ai plus mal le cut Nan Putain Moi je suis quand même troisième Je suis un crack Ok Odé whatever pas de team Putain mais là je la connais la map maintenant Là on rejoue je vous jure que je suis un monstre Je peux buy sur Binance Là je sais pas les gars je connais pas trop crypto monnaie donc euh Je vous conseillerais pas Ni je vous conseillerais genre Renseignez vous de vous même Rien à vous dire les gars Gardez vos sous les frères Moi j'ai mis j'ai tout perdu Je comprenais rien à ce que je faisais donc euh En tout cas si vous êtes intéressés renseignez vous bien C'est tout ce que j'ai à vous dire On va avoir la foi Si vous avez pas la foi de vous renseigner Bah tranquille wesh Il y a plein d'autres endroits où tu veux faire de l'argent frère Ouais il y a plein d'autres endroits Si t'as la flemme te renseigner Tu te dis vas-y moi je suis un mec je vais percer Je suis meilleur que les autres Nanani Mec t'as la flemme ça sert rien Fais autre chose Tu vas juste être un bouffon qui va payer les mecs qui savent ce qu'ils font Voilà c'est simple Exactement C'est une AFOS pour les 20 mois J'ai chez Kamel pour la mine de la K-Corp je suis deck de ne pas avoir pu voir le match Tu peux le trouver sur Youtube mais c'est vrai qu'en live c'est mieux Après tranquille mon refroid Il y a tellement de matchs que tu peux te permettre d'en rater même si vas-y tranquille Je te mets un blâme Pourquoi t'étais pas là Wido Wiz Wido Suiz Stasi il est trop rapide Tu sais qu'il a déjà mis la rediff Bah normal normal Normalement il l'a mis une heure ou deux max après C'est ça Il l'a mis il y a deux heures ou trois C'était On voit y'avait plein de gens qui me disaient j'avais la Merde Ah putain C'est pas dire du mal de lui là Dites-vous que cet argent vous le reverrez peut-être plus utiliser l'argent dont vous avez pas besoin Ah non mais utilise pas d'argent tant que t'es pas sûr de ce que tu fais hein Moi à l'époque j'avais mis 300 balles j'avais acheté je sais plus quoi de l'Ethereum je sais plus quoi un truc comme ça À droite à gauche T'es parti en fumée frère Le pire c'était quoi c'était sur Twitter ça faisait que de parler du Monaco là MCO J'ai acheté je suis parti dormir C'est le truc qu'il a fait x4 mais dans l'autre sens genre divisé par 4 J'avais plus un euro frère J'avais du MCO ça servait à rien du tout frère Ça m'a dit ouais c'est un beau projet ça va percer et tout ma bite Ah super je me suis bien échauffé là Ça de l'Ethereum mais non je crois que je l'avais vendu j'avais acheté un autre truc Le XRP ah ouais le XRP c'était censé être le crack de l'année Oh non putain il y a mouette Il y a Camel il y a des gens ils ont demandé qu'on mette les dons en En quoi ? En Bitcoin ? Ouais en crypto Ça c'est pas mal Camel Et ils donnent ce qu'ils ont en plus Comment ça ce qu'ils ont en plus ? Ouais j'ai des nouvelles maps Il a du quoi ? Il a du quoi ? Ce que j'ai en plus je peux vous le faire en deux Ah si j'ai déjà fait cette map Mais comment ça ce qu'il a en plus genre ? Son argent n'est pas vrai frère Mais Bitcoin c'est 47 000 dollars là ? Oui 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 Camel Oh la dinguerie wesh J'avais en plus à l'ancienne je me disais Ça avait déjà percé et tout hein Mais je me disais il faut juste acheter du Bitcoin et c'est tout frère C'est rien d'aller acheter des trucs à droite à gauche Je te renseigne ou pas ? Mais bon On nique sa mère c'est pas grave J'ai investi dans mon temps de travail Les crypto monnaies m'ont pris 300 balles Pas un euro de plus là Oh pour Oli ils savent pas qu'il faut Oli ici Ils ne le savent pas C'est pas Oli Elle est nulle cette map elle est trop rapide Hop là Free win Lopez et Mwe et Gemma le Paralyse ont solo win FIFA t'a pris beaucoup plus Non mais tranquille FIFA J'ai déjà eu des OP et tout T'as vu le BTC ? C'est parce que l'autre Elon Musk là il a mis 1,5 milliard wesh Il a mis autant ? Avec la Tesla avec l'entreprise Fils de pute c'est terminé Le drift il était bon par contre Oh merde, oh merde, oh merde Oh merde, oh merde, oh merde Je m'attends Peut être le truc de karting de Sola oui C'est malade ou quoi ? Faut pas une OP Faut pas les OP des autres ma gueule Chacun de ses OP Bah en vrai s'il y a un bail on sait jamais mais Pour l'instant y a rien de prévu Parce que sur leur stream ils ont parlé de ça On va nous inviter pour faire leur truc de karting Aga Troisième Aga Des croquettes à payer ma gueule Il y a un deuxième chat qui arrive Aga On verra, on verra On va dépendre de côté Wesh, ils font un de ces virages, ils sont trop forts quoi Heureux les beaux gosses Heureux les beaux gosses Un putain de monstre je suis frère Oh mouet, faut se réveiller ma gueule Du côté d'un, t'es pas là Non Mouet, ils vont faire une OP Fini, 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 fini Karting T'as vu là ? J'ai reçu un mail sur ça ouais Il voulait nous proposer de le faire mais Le mail il disait s'il y a pas de sous c'est mort Ce que je comprends pas c'est qu'eux ils ont fait une OP Karting Ils vont faire, ils vont faire Ok mais moi j'ai reçu un mail pour ce truc là Mais eux ils nous disent de payer pour un truc caritatif En gros on paye un slot C'est un truc caritatif C'est un truc caritatif, c'est différent Ouais ça c'est caritatif hein C'est contre le VIH je crois mais j'ai pas tout compris Moi je comprends rien hein En gros pourquoi ? Mais je sais pas, je sais pas Peut-être que je comprends les deux hein Mais les frères dans le chat c'est Ils vont conduire 24h de suite ? Genre ils vont se... Non mais ils vont alterner c'est ça ? Mais genre ils vont pas s'arrêter de carter pendant 24h De carter hein Et l'essence tu vois il y a jamais de la vie ou quoi ? C'est fou Mais pas frère je me demande Parce qu'il y a écrit 24h de karting Du coup je me dis que c'est ça frère Je pense que c'est juste une journée quoi Un week-end Bon bah il commence Non je crois que c'est juste parce que c'est un endroit où il y a les 24h du monde Du coup ils ont pas un truc de karting Oui c'est ça ouais voilà tu vois Ah ouais ? Bah ouais c'est ça What the fuck ? Un 24h de karting Je pense que c'est fun et tout mais merci bien Ouah mouette Mais 45 minutes max de suite par personne Mais tu vois tu dois tellement rouler 45 minutes Marais ça va être incroyable 45 minutes Je te jure à la fin je roule sur les gens enfin je roule sur les autres karting et tout genre Comme les autres automneuses Je dois être trop trop là en karting moi Ca prend tous les murs et tout frère Oh putain On espère des crashs Ah bah y'en a déjà eu un Ouais j'ai mon drift Oh putain J'aurai pas le temps de finir les gars J'aurai pas le temps de finir En vrai faut faire les 24h faut déjà avoir de l'expérience en karting Bah tu fais pas 24h d'affilé ouai Putain je lisais le chat Y'a un mec qui m'a donné un conseil Vas-y elle est morte cette range Y'avait si t'as pas tu peux en plein drift Lâcher le frein et réappuyer pour élargir le drift C'est Neo Drift ça non ? Ouah ma team il voit DNF Ils ont envie de s'arracher les cheveux ahaha dans la crypto billy gate a dit c'est l'avenir ah bah c'est billy gate ah bah c'est bon alors ah bah c'est bon c'est parti alors il sait pas c'est quoi dire au bedwars si y'a des mecs qui ont vu je crois on a loupé un bourbier bibi ah ouais j'ai l'impression qu'ils se sont amusés tu vois c'est le principal j'ai vraiment pas l'impression qu'il y a un mec qui s'est amusé non moi le seul truc que j'ai je comprends c'est que les games a duré trop longtemps genre ça tryhard et comme s'il y avait cinquante mille euros à gagner ça c'était sûr ça mais ça c'était sûr ah mais c'est chiant frère j'ai jamais personne va rush le truc j'pense que streamer battle faut interdire le trail c'est la seule solution y'a des trucs c'est le but du streamer battle c'est de faire un what the fuck alhamdulillah surtout qu'en plus moi et bibi on a un playstyle ma gueule c'est pas nous on rush ah mais c'est pour ça que Domingo il joue à notre jeu c'est un jeu de hockey là mais c'est notre jeu à l'ancienne ça c'est un autre jeu à l'ancienne ouais il a joué à ça avec zary en même temps j'aime trop cela c'est un jeu de hockey avec taour je m'en rappelle ouais je m'en souviens ça donne à l'époque taour il me démolait c'est l'assaut il a pas de son pc miskin frère les gars skyhard il va encore mieux à tryhard il va pas s'arrêter de jouer alors c'est pour ça que c'est difficile si tout le monde n'a pas le même niveau en mode skyhard il va il va aller se taper un mec il va arrêter de mettre ses coups d'épée parce que le mec en face t'es obligé frère c'est obligé parce que je suis venu la chier j'ai j'ai camel bah j'ai gagné quand même il y a des limites frères et le femme arc alors que c'était interdit c'est pas interdit l'arc dans bedwars ils ont dit que c'est interdit l'auréation moi je trouve faut pas trop lui tomber dessus lui il a été invité c'est bon wesh il est dans la game il est dans la game frère il est dans la game il est dans la game frère ah mais c'est sûr que si c'était interdit il se fait chier dessus du coup alors que il aurait jamais joué tu vois c'est hdjx après moi j'ai dit ça j'ai fait le tournoi en Valorant c'est pour ça les trucs contre streamers c'est pas fair play c'est vas-y 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 frère les propos d'invite mais t'es pas envie jure 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 et t'aurais tilté à leur place c'est pas de sa folle ouais non mais je veux dire c'est bon c'est bon je suis jure 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 le crâne tout le monde était contre nous j'ai joué deux heures au jeu alors que tout le monde avait spam avec les drops et tout là les stream C'est obligatoire, faut rien faire J'aurais pas du release, j'aurais du drift, faut jamais une release là-dessus J'étais avec que des mercenaires, on s'avait recruté des teams de tarés, c'est normal, moi j'avais pété l'emplomb frère Moi c'était plus un tout, je me souviens que tout le monde était contre nous, c'est une dinguerie wesh Même à la fin, c'était égalité, ils ont dit ah c'est pas grave, on a tous gagné là, c'est trop Le problème c'est même pas, c'est pas qu'ils, ah déjà c'est rollo quand ils ont des équipes de fou mec C'est comme plus ils parlent mal, et que les vieux en plus ils sont rollo Ouais c'est ça, ils sont en mode je sais pas quoi, alors que frérot on sait wesh Putain j'ai niqué ma course alors que j'étais bien, y'a Mouet et Cletus en plus, faut que je gagne frère Bon celle là elle est niqué, premier run niqué, on espère un crash des tarés Aikido c'est un mec du chat ça aussi Je vais trop vite sur cette map, c'est pas le problème Oh y'a un mec qui a crash ? Ca passe non ? On gagne ? Et oui, j'ai jamais abandonné mon ref Parce qu'à ils jouaient Ark, des mecs bougeaient pas de leur besoin Mais dans tous les cas, Skyhark sur Minecraft, ils jouent souvent Ark, j'en fais du réputé pourquoi ? Après bon, tu vois une fois qu'il est dans le tournoi c'est bon, j'ai rien à dire Oh putain, non Kamel c'est fort sur cette map en plus Mais pourquoi tu te chie dessus comme ça là ? Check game Ok, stay easy Faut que j'aille chercher la 4ème place, faut que j'aille la chercher Ah je vois pas, il a bien joué NON ! J'pouvais, j'pouvais ! Il y a une question le chat, y'a quelqu'un qui a l'appel La tierlist Ah c'était fini dans tous les fers J'ai envie de voir, à mi-saison Tu débutes TMC, tu joues contre un mec qui gère l'Arc Non mais dans tous les cas, si c'était pas inter... En fait, à la rigueur, fallait lui interdire mais c'est ça que je te dis quoi Y'a la boute, c'était easy, j'ai pas trouvé moi Très mal joué cette fois Très mal joué cette fois Non, 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 non ! Non ! Je suis un monstre, mais je troll Après j'ai vu qu'ils étaient 1er 2ème, du coup j'ai full risqué Le problème devant qu'il aussi c'est que leur communauté ils sont hyper toxiques certains Je sais pas franchement Après mon gars, ça veut rien dire ça C'est comme... Ouais bah oui Ça veut rien dire ça Eh ça veut pas dire que t'as plein de monde, que tout le monde est toxique frère C'est comme nous, tu regardes la LFL, les gens ils font que dire Des trucs toxiques et tout Jure que non frère Franchement sur les joueurs qu'il y a à chaque fois sur nos matchs Le truc c'est qu'il y a beaucoup de monde du coup s'il y a une petite partie qui est toxique Ils vont dire c'est tout le monde alors que... Vas-y Et puis y'en a aussi, ils acceptent pas les... Ouais ils ont le seum en fait, y'en a, je vous jure y'en a ils ont trop le seum frère Ouais y'en a ils sont les gris Ils sont trop le seum, ils ont trop trop le seum Y'en a genre vraiment j'ai vu des tweets j'ai rien de jim mais y'en a ils ont vraiment le seum de ouf Mais ça me rend trop heureux de savoir ça hein Y'en a ils se réglent vraiment toxiques Y'en a ils s'arrachent les cheveux C'est quand ça vise des joueurs etc genre Ça ça vise des... T'alors quand on était off on regardait euh... LDL c'est Vita c'est ça tout à l'heure T'as qui LDL c'est qu'ils jouaient ? Ouais c'était dans Vita Je crois ouais Bah non y'a un acharnement sur Manatee euh... C'est un truc de ouf là Et c'est pas le seul hein mais y'a des joueurs comme ça qui... Non mais c'est ça c'est ça non mais en fait les gens ils sont toxiques Les gens ils sont toxiques mais que dans un sens Bah ça c'est que Jay Sikrof le nul à chier etc Genre moi ok Sikrof il a droit de se faire flay mais les autres joueurs non t'as pas le droit de truc Arrête mon ref Bah vas-y bah oui euh... La propagande qu'il y avait eu contre Sikrof ça peut rien dire mais... Juste parce que heureusement on a de la chance Sikrof il est solide mentalement Si le joueur il était pas solide mentalement Genre Sikrof il s'en bat les couilles c'est un mec qui rigole etc tu vois Mais... Si c'était un autre joueur ça aurait pu genre lui faire mal tu vois Mais non mais non bah vu que c'est un genre de la 4 Du coup c'est même pas à les faire faut dire c'est genre euh... Ah c'est joué euh... Il se prend ça avant d'arriver euh... Il faut dire sinon on avait pas une communauté derrière qui donnait beaucoup de force etc aux joueurs Bah voilà quoi Attends j'suis abusé aussi sur le chat de TP Bah après c'est parce qu'on a des... Arrêt ouais c'est normal tu vois c'est normal Moi moi je sais je savais que ça allait arriver tu vois Mais après dire que nous on est toxique et que la commune est toxique alors que la plupart des messages que moi je vois Parce que genre vraiment hein... Au début j'allais DM les gens et tout qui donnait des insultes et tout tu vois J'allais vraiment les DM les gens je prenais vraiment le temps j'écrivais K-Corp dans le chat je regardais tout Et quand je voyais ouais tous les tweets K-Corp qui insultent je sais pas quoi Annie Arrêtez de mentir les gars arrêtez de mentir ouais Mais là c'est un autre truc encore c'est euh... Là maintenant les gens ils rage parce que les mecs... Les mecs qui regardent la K-Corp la plupart vu qu'on est bah y'a cinquante mille en moyenne Mais y'a plein de gens qui débutent le jeu tu vois y'a pas que des gens qui débutent le jeu Et du coup bah maintenant genre pour eux tout le monde débite le jeu en fait Et du coup ils sont... Ouais ils sont supérieurs genre parce que... Sartek il est platine 2 au lieu de Gol 3 tu vois Alors que... Regarde euh... Ouais nan moi j'ai parlé de celui-là En fait ils comprennent pas que ça fait trop du bien Attends disons ça fait trop du bien au jeu Et à la ligue Et à la scène française Qu'il y'a plein de gens qui connaissent pas le jeu qui regardent frère Si ces gens là quand ils arrivent tu les insultes parce que tu veux faire le hipster Bah ton jeu il va aller de moins en moins bien Parce que c'est ces gens là qui vont faire avancer le jeu Du coup c'est contradictoire tu vois après je sais pas peut-être c'est juste contre nous je sais pas Peut-être je me fais des films Les gens ils veulent que ça... Ils veulent que ça évolue et tout Ils sont pour l'e-sport mais dès que l'e-sport évolue ils sont en mode Il y a plein des gris franchement c'est dinguerie Les gars Moi l'autre problème dont j'allais parler c'est Des fois A partir du moment où la perception des gens sur des joueurs est mauvaise Peu importe ce que le mec va faire Ca va directement dire il est lune il est nul Il y avait eu cet effet au début sur Syncroft Et puis les gens ils s'en sont rendus compte tu vois Et là en ce moment il y a ce truc là sur Manatee Ou quand on regardait la game tout à l'heure Des fois il faisait des trucs normaux tu vois Il jouait le fight avec sa team Juste il jouait pas sans cadet il jouait normal Il va mourir sur un move normal Dès qu'il allait mourir sur un move normal Ca disait Manateeint, Manatee solo lose C'est vraiment devenu hyper toxique sur Manatee Alors que t'as des jeunes joueurs à faire comme ça Il faut les préserver Bah ouais au lieu de trucs C'est plus bonne chance Tu sais qu'il regarde la rediff il va péter un plomb frère Moi avant je regardais les J'ai regardé les rediff quand j'étais pro Je regardais les rediff j'avais envie de m'arracher les yeux frère Moi je suis dans le staff LDLC Je leur interdis d'ouvrir les réseaux et les chats Enfin les rediff c'est impossible Les mecs qui jouent normal ils se font full insulte Pour ça moi je dis les gars faut jamais insulter comme ça Ils attendent que t'insultes et après ils te disent Mais regardez votre communauté elle est toxique Alors que non Genre vraiment Ok avant peut-être on a insulté les gens etc Mais en général c'est tout le temps dans l'humour etc Mais là dans les sports il y a zéro insulte Y a rien c'est clean Faut pas target des joueurs même s'ils font des mauvaises perfs C'est ça faut jamais En fait vous pouvez avoir le seum mais Enfin après l'idée c'est pas de dire Ouais c'est le monde des bisounours c'est tout tu vois Mais juste des fois quand il y a une perception sur un joueur Ou même il y a un joueur qui est en train de contre perfs ou autre A partir du moment où le mec il est en train de mal jouer Ou il est dans une mauvaise période Ça va le terminer à n'importe quelle action Alors que des fois c'est même pas Ouais c'est ça C'est même pas comme ça Genre par exemple Par exemple la game Merde 30 BDS Genre Ibo il fait sa TP sur la lane Genre sur un move comme ça ok tu peux dire What the fuck le troller il a int etc Mais genre Là les moves c'est des fois c'est des team fights normaux Y a rien le mec il met son spell Il meurt tranquille Il se fait terminer à chaque fois qu'il meurt genre Nous il y a eu un peu cet effet là quand Une minorité hein Mais il y a eu des gens qui commençaient à attaquer Adam Pendant le match contre BDS tu vois Parce qu'il a fait une mauvaise game Et le truc c'est quoi Sur Adam c'est pareil Il y a eu ça sur Adam contre BDS Quand il était en train de perdre dans l'early et tout Et qu'il était mal dans sa game Et le truc c'est qu'en gros sur Adam ça va Parce que ça a eu lieu que contre BDS Mais un mec comme Manati il joue normal des fois Ou alors il joue C'est une plan de sa team donc il va jouer un fight et il va mourir Ça va l'insulter On va tout blâmer sur lui tu vois Et là il dit Manati parce que c'est un peu l'exemple Mais tu vois ça arrive à plein de joueurs ce truc là En gros je sais il y a des gens ils disent De toute façon dans tous les cas il y aura toujours des toxiques Il y aura toujours des trucs comme ça C'est juste de limiter On sait jamais si y'a un mec qui a les deux mains A souhaiter un autre joueur ou quoi Genre c'est jamais bien tu vois Du coup même si ça peut stopper un mec Mais qu'il y en a encore 90 qui vont le faire Autant le stopper ce mec là non ? Je fais 3ème Ma team est trop nul par contre Moi ce qui me cassait les couilles c'est juste que Les gens associent cette toxicité sur nous alors que Vas-y frère j'ai lu des trucs sur d'autres chats et tout Bah moi je dis rien mais je vois mon ref des fois je vois des trucs Je sais que je suis en mode les gars enfin voilà quoi Pour regarder des commentaires après des matchs et tout Pour regarder toutes les teams C'est pas parce qu'il y a du monde ici que c'est forcément toxique quoi Après nous on essaye de... Ah moi à chaque fois je dis aux gens de pas flame, de pas insulter etc Donc euh... Maintenant par exemple tu vois on vend très rarement des joueurs On essaye de vanner le moins possible des joueurs directement Ou en tout cas on vann que des joueurs qui vannent avant Et donc qui sont prêts à... A le prendre euh... C'est ça c'est risqué en fait Enfin c'est pas risqué mais c'est touché les joueurs Ouais c'est ça on essaye de faire attention quoi Mais après ouais c'est sûr qu'on est pas non plus Sans pour ça blanc on peut nous blâmer Enfin on peut nous blâmer sur notre com avec nous Sur certains joueurs qu'on attaque ou autre Mais ouais des fois il y a des trucs euh... Ouais c'est pas... Quand t'as un joueur qui est au fond et tout ça le target Ouais c'est pas... C'est pas... C'est pas... Aujourd'hui on est à Vanetoko Mais bon tout le monde sait que t'es fou Il sait top 4 t'es l'effel et... Pour répondre à Vanetoko Ouais... Un peu vite fait quand même tu vois C'était pas... C'était pas vraiment contre lui tu vois C'était plus en mode on praise et chacun tu vois On est plus l'équipe en général que les joueurs Ca reste mieux que de si bien joueurs Pour que ça doit faire Ouais c'est ça... Après... On sait qu'on le fait pas à 100% non plus Parce qu'il faut... Bah tu vois des fois il y a des joueurs T'as un Papi de las T'as un viking C'est sympa tu vois de faire des vannes sur le joueur et tout quoi Oh c'est ce qu'il y a déjà Arrêt Solari qui va à Vanetoko Ils ont un délire entre eux parce qu'il était souvent... Ouais c'est possible Depuis longtemps là-bas du coup Je pense qu'ils le connaissent Ils doivent lui envoyer des DM et tout tu vois Ouais ça se trouve On voit ce qu'on voit et derrière il y a full soutien Ouais c'est ça Le plus gros problème en vrai c'est là Le fait que la perception des joueurs Vu que le début de saison de LTC il est mauvais Bah ça... Le vrai problème c'est que ça attaque Manatee Sur n'importe quel move possible Ouais c'est ça maintenant vu qu'il a fait la 3-4 game Les gens ils sont en mode bah... Pousser Manatee quoi C'est le problème quoi Il y a des façons aussi de Crash Toys C'est de briser le mental du mec Ohlala j'ai fait une fin de course Elle était dingue ! Après Les préjugés qu'ils ont avec le niveau de Soundcraft Prend ton exemple Ils ont aussi sur la soi-disant toxicité Des fans cassés Je veux dire Même si pendant 6 mois Elles ont pas de message toxique D'avoir des fans cassés dans leur tête Ce sera toujours Les fans cassés sont toxiques Ouais après Il n'y a pas non plus Je pense qu'il y a une petite partie Qui a... Une très petite partie même Qui a insulté Du coup Facile de dire Les fans sont toxiques tu vois Le raccourci il est facile Mais je... Nous on va pas vraiment bloquer d'agrages Après qu'on en avant On démet de delete On ban les mecs qui vont insister sur les webchats J'ai noté j'ai envoyé 3 DM Après Après moi il fait le dire Après moi il fait le dire Moi je veux dire c'est juste Il y en a qui sont trop soft Il y en a qui sont trop soft Il y en a qui sont trop soft Le défaut ici ils savent S'ils veulent vanner Mais qu'ils savent pas Derrière Ok c'est des vannes Il faut pas vanner T'façon moi je m'en valais T'façon si tu regardes Genre maul il va faire un mauvais tweet C'est un not c'est Il va faire peut-être une blague Il va se faire vanner Par notre propre commu genre Parce que nous on est dans ce délire tu vois Ouais c'est ça Genre il a fait un tweet Genre il était en mode Ouais pas dingue ta vannes tu vois Genre ils auraient juste pu dire MDR Ouais c'est ça Non mais tu vois Genre nous on se vannes entre nous Parce que Genre on va pas se mytho entre nous Juste pour bien passer tu vois Mais moi des fois j'ai vannes molles et tout Les mocs c'est des comptes avec des modos d'autres chaînes et tout Ouais je sais c'était easy hein J'essaye aussi Mais aussi il y en a Ils trouvent que tout est toxique alors que Justement ça serait trop dur Non mais il y en a ils ont juste le seum Moi je vais le dire Il y en a ils ont La grande partie qui disent C'est ça ils ont juste le seum Et puis Je suis pas d'accord Franchement Tout le monde joue le jeu Ouais j'ai pb ils m'ont tous dépasser les salopards Bah on gagne hein Ouais j'étais frère ça va ou quoi ? Ouais j'suis tranquille Ouais j'suis tranquille Ok Ok Moi j'vous j'ai eu la vue barse des mythos frère Ils disent insulte insulte J'ai tout regardé y'a pas d'insulte frère Et après s'ils se plaignent qu'il y a plein de gens qui connaissent pas lol qui découvrent avec ça bah Ouais c'est pas là quoi Alors vous avez kitté la game ou pas ? C'est obligé C'est obligé C'est obligé de kiffer Ouais bon on a pas été Après ouais c'est ça Normalement la game était win mais bon vas-y tu connais Donc y'a la win à la fin Enfin Osef Après je sais que vous vous allez review etc mais nous Moi quand j'ai vu que la game a commencé à partir en couille alors qu'on était trop bien j'étais en mode oh putain Assurez la win et après le reste je vais en bas les couilles Faites vous engueuler regardez faites ce que vous avez à faire Oh putain J'ai rappelé C'est fait peur hein non non Ouais On avait 5-6k gold avant c'est euh C'est comment ce sentiment de Tu fais la draft tu t'en fais les joueurs et tout et après tu peux que regarder genre Ah ok En vrai En vrai c'est Enfin genre quand on écoutait tout le temps Genre c'est Tu sais tu Après bon shanky tu le mets à la place de n'importe qui il a pas le niveau hein De quoi ? Comment ça ? T'as encore rock j'ai pas le niveau ? Oh merde Oh le crash de taré What the fuck le crash Encore rock tu le mets à la place des joueurs j'ai pas de niveau frère Heureusement sinon c'est que j'ai un problème total Ah ça vraiment sinon euh Des fois shanky vous avez le Fin Tiens vous êtes pas prêts mais je vais bientôt rentrer là hein Tu parles devant votre pc ou pas ? C'est quoi ? Des fois tu parles devant ton pc Nan Nan je parle pas devant ton pc C'est comme ça il parle dans ce que c'est Il prend pour un fou lui C'est pas en mode Allez allez la radio nachant là qu'est ce que vous faites et tout Comme ça Nan je fais pas ça Elle est taré ce mec En vrai en général tu le regardes pas avec Stryker et Réa ? En fait on regarde ensemble mais frère En vrai nos games elles sont tellement Comment dire En fait y'a tellement d'énergie dans nos games et tout Genre que En fait on parle après la game Genre on reste focus dans la game On parle pas genre Ah ok Stryker il prend des notes Oh putain 4x4 il va falloir que je carry Oh putain Il se mute pour parler dans son écran Nan mais vous voyez c'est comme quand on regarde Après c'est différent parce que le sport Ou les trucs comme ça Les mecs sont IRL quoi Ouais j'essaie j'essaie Après en vrai les games officiels On les review pas On les review après quoi Pas le jour même Le jour même Ouais j'essaie j'essaie On se focus pas dessus Ah c'est fini frère Impossible le jour même tu sors du truc Ouais ouais Trop d'émotion et tout c'est pas bien en fait On peut faire ça ZWING Faut pas le dire faut pas le dire Faut laisser les autres équipes le faire là Faut laisser les autres équipes le faire là Je le dépasse Tellement hâte des voices comme dans le deuxième game hein Ah non Ouais même la première en vrai les bosses Ah c'est fini Ouais en vrai ouais c'est ça Ils sont pas manés En vrai Vous êtes assurés de finir au premier du split Tu joues la dernière game Euh c'est 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 En vrai j'accepterais de le faire que si l'autre équipe elle a rien à jouer Et que Ca change rien par rapport aux autres teams tu vois Ca se trouve il y a une team qui s'attend à ce qu'on gagne etc Vraiment c'est Aucun Genre vraiment que ça change absolument rien dans ce cas là Je jure je peux il y a pas de problème Mais Si par exemple il y a une team qui a besoin qu'on perde ou qu'on win etc pour ça Et je peux pas je vais pas impossible Est-ce qu'il serait moqué de respect etc tu vois mais Oh mais les crampons c'est Mais vraiment que si il y a vraiment aucun enjeu tu vois En sorte tu penses tu peux faire quelque chose ? Moi je vais pas dire sinon les gens vont me dire t'es fou et tout mais vas-y t'inquiète Je dirai en DM Ah En team c'est pas le même niveau qu'en solo Q Ca change tout frère Si 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 Bah ouais moi je suis un monstre en team ouais C'est pour ça que je dis ça C'est pour ça que je dis ça Moi je suis un monstre en team côté ouais Je te connais déjà Tu prends le MVP ou pas ? Mais banal Une meta tank Une meta tank je le prends banal Ah ok ok Sur une win Frère je suis trop partout en team Mon p'tit Nunu là Bon ça va la meta tank elle est pas prévue encore Elle arrive elle arrive Toujours comme ça de toute façon Meta tank milieu d'années Allez je l'ai joué tout à l'heure cette course Ce moment va jamais arriver Bah n'espérez pas Letia J'espère jamais Ouais ouais Toi tu m'aimes pas toi quoi Je veux juste la victoire frère Ah ouais on gagne toutes les games Mais justement si ça arrive Si on gagne toutes les games Si on gagne toutes les games Ça veut dire que si ça arrive En vrai en vrai ça n'arrivera pas Si ça arrive c'est tant mieux pour nous hein Si ça arrive ça veut dire qu'on est bien En vrai ça n'arrivera pas Parce qu'on doit On va devoir Enfin Toutes les games vont Pour être importante En Là dans le deuxième partie Vu qu'on est en 6-3 Forcément Il y a un monde où c'est pas important t'inquiète Toi non t'inquiète Camel Solary qui se réveille Les top teams là S'endorment Full lose Nous on gagne C'est bon c'est gg Ouais bien sûr C'est bon Faut que Solary se réveille quoi Il reste 9 games là c'est vrai Il reste 9 games Il reste 9 games Mais du coup on n'est pas 8ème quoi Arrête c'est pas fini la saison hein Non mais c'est pas fini la saison de Shanky wesh OMG le Il dépasse tout le monde Flash McQueen Eh non Passe 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 Ouais t'étais trop rapide t'es Ah désolé c'est la vitesse T'as pas vu le best off qu'on a vu ce matin Eh ouais C'est étoile hein Et nous dans le best off on l'a vu ça En tout passage là on l'a vu Eh ouais c'est étoile Même Zera J'ai pas vu mec On va finir 2ème si c'est l'imbibu final Eh ouais T'es manqué tous mais j'ai l'impression de pas manquer à Kamel côté Bibi Ekanos Tu me manques pas T'es un poison Ekanos Et on sait qu'on te manque pas Arrête de mentir frère Par contre depuis qu'il est plus là Tout se passe bien moi Alhamdoulilah Moi il m'a envoyé un snap de sa montre J'ai ta flex dessus Mais dis félicitations Au lieu Au lieu de dire mon frère comment ça va et tout Il t'a juste envoyé sa montre en faisant snap Exact exact Bah moi il m'a pas envoyé de snap comme ça c'est réglé frère Moi j'ai pu ça dans sa story mi Prime était sur le cast aujourd'hui ? Non il était en game wesh Non C'est contre nous Il a répondu sérieusement Il a répondu sérieusement Il a répondu sérieusement Oh non Il est très abusé Comment t'as pu répondre à ça wesh Non voilà Non mais Sarah comment t'as pu répondre ? Frère voilà je suis fatigué aussi frère Ouais vous voyez aussi haut dans le classement Bah mon ref Normalement on est même plus haut là Après on est quoi on est deuxième là actuellement ? Ouais deuxième ex éco À une game de BDS quoi ? C'est ça Ouais Mais c'était entre nos mains C'est pour ça que c'est Ouais C'est comme ça Hier j'imagine vous avez du Parce que la game elle était très compliquée de notre pari Bah nous on y croyait hein parce que Moi j'ai cru parce que Il y avait beaucoup de kills d'écart mais il y avait un cas gold de retard seulement je crois Non ça a hit the B Je sais qu'on Regarde c'était la game qu'on devait avoir tu vois Genre il y avait toujours De mon expérience de chaque chaque saison T'as toujours une ou deux games où Tu dois prendre une claque pour te réveiller un peu et on était trop en confiance Ah ouais Ah bon En entraînement c'était de la dinguerie wesh aussi Fallait qu'on se remette en question Et qu'on C'est bien ça nous permet d'avancer De toute façon moi je le dis souvent J'aime bien les défaites importantes comme ça en milieu de saison hein Pour essayer de mieux se préparer pour les play-offs quoi En vrai à chaque fois dans toutes mes équipes y'en a toujours eu quoi A la fin tu te réveilles t'es meilleur Tu travailles plus aux entraînements etc genre c'est bien Y'a pas pas des canaux Simon wesh Comment vous pouvez croire ça ? C'est juste à ce moment ils ont plus notre temps Mais moi je leur en veux pas Ils ont le droit de profiter de leur vie Un jour ils vont revenir au calme Les amis c'est pas parce que t'envoies pas de message que t'es plus pote hein Bah ouais c'est vrai Normalement t'es pas obligé d'envoyer de message hein Sauf qu'eux en fait ce qu'ils vont faire c'est qu'ils vont pas t'envoyer de message Mais ils vont revenir de temps en temps et te dire Tu t'envoies des pics comme ça C'est ça C'est vrai qu'un nous il m'envoie des messages je crois quand même c'est vrai Et après ils nous font passer pour des bâtards alors que nous on est des bons Nous on veut pas on veut pas empiéter sur leur nouveau style de vie wesh Je suis pas dans le TS en privé Ah ouais t'as même plus le TS Ah voilà il vous a dit qu'il était ban D'un gris C'est vraiment que ça vaut au plus C'est vraiment que ça vaut au plus C'est vraiment que ça vaut au plus Côtel t'as mangé quoi aujourd'hui ? Bah ce soir j'ai mangé Une escalope panée avec des pâtes et une sauce sur pignon Bah ça a l'air trop bon ça Avec un petit dessert et une chocolat de maison C'est qui café ? On va dire Bah ça a l'air trop bon ça Putain Bibi t'as mangé quoi ? La meuf ? T'as pas à dire qu'il t'as dit Moi j'ai mangé quoi ? Ouais t'as mangé quoi Bibi je suis curieux J'ai mangé des frites et un hamburger maison Bah trop bien Ça aussi c'est pas mal C'est qu'Anos t'as mangé quoi ? D'abord est-ce que vous allez bien ? Parce qu'on s'en fout de moi Non 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 toi comment tu vas ? Il est canon avec Anos ? Attends parce que j'allais pas au poignet Il est 12h07 Il a écrit quoi sur ta montre ? Il démontre Hugo Boss ? Il démontre Hugo Boss ? Ouais ouais Il a pas écrit Hugo Boss bref Il fait des slips aussi Hugo Boss Y'a un R sur sa montre bref Ah les gars je me suis fait plaisir T'as raison mon ref Et du coup t'as mangé quoi avec Anos ? Aujourd'hui j'ai mangé un snack Maki Forania Et après j'ai mangé Bah tu vois t'as mangé Maki Forania encore Non non C'est fini ça C'est fini les périodes au terrasse Ça te manque ? Ça te manque de baisers mais vu que je pars à Malte dimanche Ça va pas manquer Attends tu vas là-bas pour t'installer ? Ouais Ah ouais Ah ouais Ça s'est installé vite hein Je pourrais venir en vacances ? Je pourrais venir en vacances ? Je pourrais venir en vacances en Belgique te voir que t'es hein Non mais là il a dit nous Tu me fais un setup stream et tout ? Bien sûr il est très gros là Bien sûr on a un appartement de B0 là vous venez tous Y'a une bonne con internet et tout ? Ah ouais ils vont se rire des cons ou quoi ? Ils stream banal là-bas Bah ouais tout le monde stream Ouais ça stream Juste pour qu'il ait pas d'excuses comme ça il me dit pas quand je veux venir à M C'est fou tu viens quand tu veux mon pote Qu'est-ce qu'il y a demain ? Bah demain maman je suis pas là Bah tu vas donc c'est pas quand tu vas Bah tu peux pas venir De toute façon tu peux pas sortir de la BGVL Jusqu'au 1er avril Et toi comment tu sors ? Bah moi je suis des ménages j'ai mon bail C'est ton bail ? Ok ok Là ils peuvent pas te laisser vivre à la rue quoi Ça va ? Ça va tu racontes- C'est toi mec Amel ? Moi ça va mec hein Bah rien on est là hein on est là mon pote hein Vu sur la mer euh Quoi ? Vu sur la mer à l'appart ? Ouais La mer de qui ? Haha je savais que ça allait te faire rire Mais c'est comment ? Non ! Non ! Bah d'abord c'est la vue sur la vraie mer et après il y a l'appart de côté qui vient Ah ok voilà c'est juste ce que j'ai pu dire Mais Kader t'as 30 ans quand même J'ai dit t'as 30 ans C'est quand même le corona là-bas du coup les restos ils sont ouverts ? La frère tout est ouvert à part en chambre Et t'es déjà parti ? T'es parti la semaine dernière ou il y a deux semaines non ? J'ai jamais parti encore J'ai jamais parti toi Mais les autres sont en place c'est ça Je devais partir mais Ouais les autres sont déjà Y'a Mirox et Tahour quoi Mais tu vis là-bas ou quoi Mirox ? La maison Si Mirox j'ai pas compris la vie de ma mère Je dois habiter avec Tahour Je lui dis prends l'appart Il me dit ok Moi je suis à Dubaï J'entends Mirox il est à Malte Vas-y de trouver un appart là-bas C'est à Dubaï Ah toi t'étais à Dubaï Ah ouais ça rigole Ah là il s'arrête jamais C'est bien Dubaï ou pas ? Avec un haussement Magist est surcoté T'es allé par Mousret ? Incroyable T'es allé chez Mousret ? Ouais il est parti frère Il a même fait une photo Il y avait Mousret ? 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 J'ai désinstallé Snap Insta ? Insta ? Ah je regarde plus Insta voilà Je regarde plus c'est vrai Regarde j'ai pas mis de souris Depuis quand moi ? Après Kano Il est parti à Dubaï Il vit hein Côté je t'envoie quand même souvent des messages J'achète mon maillot K-Corp Même pas un petit merci Non rien Qu'est ce que t'es passé depuis ? T'es passé depuis ? Je suis pas passé mais j'ai bien petit tweet quoi Voici mon maillot Un merci Un like On va voir si tu vas le recevoir J'ai même plus attends Bah tu vois Le bleu je crois Je crois que c'est le bleu J'ai avec un numéro parce qu'on a dit celui qui achète avant je sais pas quoi il y a un numéro J'ai acheté le blue edition Le blue edition 63 euros 99 Ah merde tu le trouves beau ? Il est incroyable c'est pour ça que je l'ai acheté de façon Ah ok Je vais rester pour le soutenir Tu vas le mettre dans la vie tous les jours ou tu vas le mettre que au five ? Je vais le mettre en stream t'inquiète pas Au five et tout partout Ok parfait Avec Nusret ? Je pense de toute façon Je pense de toute façon Je te l'aurais pas acheté on te l'aurait envoyé juste comme ça tu nous fais la pub à chaque fois Alors alors je vais vous expliquer pourquoi je l'achetais Cotez il rigole J'ai dit cotez et mon maillot ils sont trop beau Après il m'envole le lien pour l'acheter il me dit t'as vu c'est incroyable et tout C'est pas surcôté C'est pas surcôté C'est pas surcôté Après ça coûte cher C'est quoi qui coûte cher ça ? La vérité je sais pas il y a tout qui coûte cher Les sorties T'as fait quoi un restaurant ça coûte combien un restaurant ? Genre j'ai mangé chez Nusret Ok avec mon pote on a mangé normal Ouais mais Nusret c'est Vas-y dis combien ? C'est le luxe On a payé 220 Non mais après c'est Nusret c'est luxe quoi En Turquie c'est bien je crois On est parti dans un bon endroit faire une chicha ou quoi Ca s'appelle Hookcat tu vois c'est un bon endroit à côté du bouche Bellevue et tout La vérité la chicha c'est 50 ou 60 euros Je sais pas si c'est à côté de la chicha normal C'est même pas les prix basiques C'est quoi le prix normalement ? C'est quoi le prix normalement ? Ici c'est combien une chicha ? C'est 20 euros frère Mais là bas c'est 50 Arrêt là vous êtes parti dans un truc de luxe genre Mais non mais c'est côté c'est le double Genre par exemple vous êtes parti faire du quad ça a coûté combien ? Faire du quad ? Bah le safari c'était 120 euros par personne Ok ouais Tu peux rester les animaux ? Non non c'est un peu cher tu vois Ah le quad j'ai pas fait de quad Ah le buggy ouais Ouais 120 Non mais le buggy je vois le safari Le buggy ouais Bah le buggy il est dans le safari C'est comme on sait frère Attends mais y'a des animaux ? Non C'est pas un safari alors ? C'est pas un safari alors ? C'est dans le désert ? Bah c'est dans le désert c'est pas dans un safari Bah safari c'est là ou y'a des animaux Ouais c'est genre y'a les animaux dans leur milieu naturel Bah ouais Bah ouais Safari c'est avec les animaux Les animaux dans leur milieu naturel normalement Ouais c'est ça normalement Et t'es en voiture et tu passes et tu vois les girafe En fait si t'as visité le désert c'est juste une visite du désert Bah safari c'est pas le safari quoi Un rallye ou je sais pas Et 120€ c'était combien de temps ? C'était combien de temps ? Bah ouais j'ai roulé 30 minutes Bah c'était une heure Bah c'était une heure Mais attends j'ai une question Attends 3 minutes ou une heure frère ? 30 minutes moi 30 minutes mon pote du coup Ah ok 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 Ah donc c'est 60€ alors Ouais mais genre c'était... Non 120 par personne Donc euh... Ah ils vous ont fait payer les deux ? Oh d'accord Ah oui oui tu peux les deux places Non mais c'était... Non c'était une journée complète T'avais toute la journée au désert tu vois T'avais genre le... Attends toi il est en train de rajouter des trucs là Il est en train de rajouter des trucs là Il est en train de rajouter des trucs là T'avais le plat Ah tu manges et tout en plus ? En gros t'arrives le matin Tu roules une heure le buggy Ouais Ensuite tu vas visiter un peu Tu vas voir le coucher de soleil et tout ça Puis y'a un show tu vois Attends dès le matin y'a le coucher de soleil Le coucher de soleil Y'a un problème frère dans l'agenda là Non nous on a pris l'après midi Quand tu prends le matin tu roules juste en buggy et tu rentres Ah ok Quand tu prends le truc de l'après midi Tu fais le coucher de soleil Ok donc c'est l'après midi En gros on est parti à l'après midi T'as fait l'après midi Non j'ai fait l'après midi Ok bon t'as parlé du matin alors vraiment J'ai pas parlé du matin Tu sais t'as dit tu viens... T'arrives le matin Ah parce qu'il venait de se réveiller en fait Il est parti genre à midi quoi Genre t'as mangé t'as fait du buggy Comment ça ? Vas-y t'as fait quoi le jour Le jour où t'as fait du buggy Dis nous t'es arrivé à quelle heure Et t'as fait quoi ? Mais frère je me suis réveillé J'ai été à la piscine A midi et demi ils sont venus me chercher A deux heures j'étais au désert Ah c'est bon t'as pas besoin de me crier dessus J'ai cherché un buggy Je commence à avoir l'avant de ma hausse Là ils veulent ma peau Il est fou ce mec Eh Kados j'ai une question Quoi ? Tu vois par exemple moi je suis au Maroc Ouais à côté j'ai pas ta voix Mais vas-y pose ta question Ok désolé désolé A la tête du client ils te font le prix Est-ce que c'est le cas à Dubaï ? C'est faux Ou il y a tout sur internet Non je crois là-bas il y a tout Là-bas il y a pas de Il y a un truc qui s'appelle sur Il y a un truc de voyage à Dubaï je sais pas quoi et tout Tu passes par eux Mais il y a beaucoup de français à Dubaï non ? Ouais c'est exagéré Surtout en ce moment Il parle banal en français là-bas Non les gens ils parlent C'est parce qu'il y a tous les gens de la télé-réalité qui habitent là-bas Ouais mais ils sont au Five Palms Ceux là ils sont genre C'est un truc de Los Angeles Five Palms C'est quoi Five Palms ? Tu peux expliquer ? Tu nous as dit c'est un Five Palms comme si c'était Ils sont dans des résidences Ils sont dans des résidences Ils sont dans des résidences privées Ouais c'est bon c'est bon Ouais c'est ça c'est les hills Ouais c'est sûrement ça Comment il nous a dit ça ? Mais quand tu vas à Dubaï tu vas à la plage ou pas ? T'as la plage ou... Bah moi j'étais... Franchement j'enquais la question a plus du cul Et Kanoz j'ai une question T'es resté combattant ? Lui il avait pas de question lui C'est à côté combien le logement ? J'ai payé 3000€ la semaine l'hôtel C'est un hôtel de taré ouai C'est ça ma question C'était une semaine ou 10 jours ? 8 jours 7 nuits 8 jours Ok 7 nuits 10 jours ou 7 nuits ? Ouai c'était une suite ? Non c'était une chambre mais dans un hôtel de fou Rassurement c'est 3K pour vous deux ou 3K par personne ? Ouais 3K pour nous deux Bah oui à plus pas 3K la semaine Ah voilà donc ok T'as fait 1500 personnes Et j'ai une question t'as fait des activités genre de la patinoire dans le mall et tout ou quoi ? Non c'était fermé y'a le covid T'es allé en boîte de nuit ? Excusez moi Non c'était fermé y'a vu Les chichas c'est ouvert mais bon pas ça Ouais les chichas c'est ouvert En fait tu peux pas te lever y'avait pas de DJ et tout Tu pouvais pas te lever et tout Mais genre tu pouvais te poser un verre et une chicha Ah ok ok Mais tu pouvais pas te lever danser et faire des trucs de fond Attends dis c'est ouvert ouais Y'avait pas de discothèque pour toi ? Non Alors que t'es DJ Kanos C'est ça Putain T'as laissé des cartes Kanos ? Comment ? T'as laissé des cartes de visite ? Comment ça ? Pour DJ Kanos C'était all inclusive le risto ? Est-ce que t'avais ? Le tatin ? Est-ce que t'avais le collier comme à Luxembourg ? Quoi ? Est-ce que t'avais un collier comme au Luxembourg pour manger là ? Un collier Un truc là wesh que tu donnes et tu montres avec ton bras et ouais le bracelet Bracelet my bad Et Kanos t'es tombé malade ou pas ? Ouais Et t'as chier ? Ouais Tu t'es rasé là-bas ou pas ? Ouais Ok 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 Je suis resté sage comme une image T'as vu qu'un double est connu là-bas ? Hein ? Ouais t'as vu des gens de connu genre ? Genre est-ce que t'as vu Ribéry là-bas ou un truc comme Asse ? Non Je sais qu'il y avait... Il y avait juste le snapper là... Baby Driver ou je sais pas quoi Tu l'as vu ? En fait il était en bateau là où moi j'étais à la plage il était en bateau juste à côté T'as fait du bateau ? Ah c'est à dire toi t'étais même pas un bateau t'es un bouffon toi T'as fait du jet ski ? T'as fait du jet ski ? T'as fait du jet ski ? T'as fait en fait à part le buggy ? Ah je rigole mais j'ai rien fait ! T'étais à Dubaï pour faire une partie dormir à l'hôtel ? Non 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 moi je suis parti là-bas honnêtement dans la tête En fait j'avais... Je devais partir plus tôt puis il y a eu une couille Et du coup je me suis dit vas-y je vais aller me reposer un peu à Dubaï frère Je suis parti genre j'ai pris une semaine et je voulais vraiment faire juste la plage Ouais juste te poser et tout Le désert j'ai fait voilà je voulais juste me reposer Je voulais pas faire d'activité ou quoi J'étais vraiment coupé du monde quoi Et voilà ouais je suis parti je me suis reposé à la plage Et le soir je partais manger tout tu vois au mall et tout au centre et voilà Aïe 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 Des activités et tout je voulais pas trop faire T'as fait un resto ou un fast food incroyable ? Non on m'a dit shake shake ou je sais pas quoi là j'ai été c'était dégueulasse Ok T'as rien mangé de bon là-bas ? T'as mangé un McDo là-bas ? T'as commandé Uber Eats là-bas ? T'as mangé des grecs là-bas ? Ils ont des grecs ou pas à Dubaï ? Mais c'est quoi vos questions ? Comment ils ont pas de grecs là-bas ? C'est un point fou hein ? Hein ? Non en vrai ils ont des grecs ou pas ? J'suis curieux ça Soit qu'il est rentré vite dans la conversation Non j'crois pas en vrai Rêle que t'ouvres un grec là-bas ça cartonne c'est sûr J'jure que t'ouvres un vrai grec par contre hein Non y'a pas des trucs à manger là-bas par contre Ah ouais t'as mangé où ? Des vrais trucs à manger Quoi ? T'as mangé des repas traditionnels ? Vous êtes bizarre Roger C'est quoi ? Mais t'as mangé ou ? Mais j'ai envie de savoir parce que j'ai envie d'y aller moi J'ai envie d'y aller ouais J'ai envie d'y aller ouais J'ai envie d'y aller déjà Non c'est qu'il m'a dit t'es tombé malade là-bas c'est un fou Non mais y'avait des fous de trucs ou pas ? Dans le chat Y'a personne qui est parti en vacances depuis un an On sait pas frère On veut chercher une... Moi et Yacoub j'ai envie d'y aller avec... Côté côté il a dit depuis un an comme si ça faisait longtemps quand même Pour certains ça fait longtemps y'en a qui voyagent beaucoup mec hein moi je comprends sérieux quoi Bon sérieux t'as mangé quoi là-bas ? T'as mangé quoi ? On essaye de voyager à travers toi avec... T'as mangé quoi wesh quoi ? Mais oui mais c'est quoi tout ? Genre de la viande, du poisson, du homard... Mais toi toi qu'est-ce que t'as mangé toi là-bas ? Moi j'ai mangé tout frère Mais c'est quoi tout frère ? T'as mangé McDo quoi ? T'as mangé McDo ? T'es allé 7 jours wesh t'as mangé quoi wesh ? Le premier jour je suis arrivé J'ai mangé quoi ? Vas-y wesh dis-nous un peu, fais-nous un programme Bah voilà Le premier jour j'ai mangé quoi wesh Petit resto, des pâtes, pizza Maki Fournia, y'a Maki Fournia là-bas ? Y'avait des Maki là-bas ? Là-bas les Maki on m'a dit c'était une dinguerie Attends j'ai une question de fou T'as mangé avec le room service ou pas ? Non Ah buce pas j'imagine même pas le prix du room service frère là Il t'allume ta merde Tu vois chez une pizza c'était genre 70 balles Wouaaah ils abusent voilà ils abusent C'était quoi le nom de ton hôtel ? Rixos Premium Rixos ? Le quatrième jour t'as mangé quoi Ikanos ? Rixos Premium Le quatrième jour t'as mangé quoi ? Quatrième jour j'me rappelle J'avais mangé le chic-chac Chic-chac c'est quoi ça ? C'est un plat traditionnel ? Le soir ? Ouais Rixos Canos semble reforcer Tout est cher ou y'a peut-être des petits trucs ? Non tout est cher Non y'a des trucs si tu vas aller dans les endroits de la hasse tu peux y aller quoi Moi Yacoub j'ai une question La vérité y'a mais en fait ils sont vraiment en chef Non mais lui vas-y il est parti une semaine il voulait manger le resto et tout bien t'as raison Après vas-y tu vas à Dubaï Ouais ouais t'as raison Moi j'ai une question Yacoub moi Par contre c'est avec mon pote il voulait boire un peu on voulait boire un peu t'as compris De l'eau ? Frère là bas l'alcool c'est interdit Ouais Non l'alcool Mais non mais vous rappelez tout frère Quoi ? C'est pas pour moi C'est pour mon pote Moi j'ai une petite question Attends on est parti au carrefour Frère je pars que je demande de l'alcool Il me dit si y'a pas d'alcool ici c'est interdit tout Je dis comment ça et tout C'est interdit un peu C'est interdit un peu Interdit frère Il y a que les hôtels et les restaurants qui peuvent te vendre et tout tu vois Des verres et tout Et bref elle m'a dit au carrefour c'est interdit le public je sais pas quoi et tout Y'a pas le droit d'être rabattre là bas J'ai un pote qui habite à Doubaix J'ai dit ouais c'est quoi ce délire Il me dit c'est un dealer qui te ramène à boire Vraiment y'a la prohibition comme aux Etats-Unis en 1920 C'est vrai j'ai trop de culture Il m'a pris il m'a déposé plus loin et tout truc de fou Avec une bouteille de Grigouz frère t'imagines quoi De quoi ? T'as eu peur ? Ouais Ma frère il bata avec la bouteille de Grigouz à la hape Il est taré ce mec Oh merde T'avais peur quand tu marches les armes tu cachais Tu l'as mis dans ton ventre ? Non non Comment tu l'as caché ? 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 Explique nous C'est fou j'aurais tué ça mec Tu mens là c'est sûr Non mais les gars par contre j'ai pas croisé un flic à Dubaï c'est un truc de fou Non mais attends C'est vrai que les flics à Dubaï ils sont en Lamborghini ou pas ? J'ai pas vu Y'a des voitures de fou ? Ouais Les gens sont riches à Dubaï non ? La question Ça dépend C'est pourquoi j'ai dit les bruits Non mais est-ce que t'as déjà vu t'as vu beaucoup de gens en Gucci et tout ? Ou c'est rare genre ? Rien y'a que ça ! La tête de ma mère y'a que ça Ah t'as acheté quoi ? T'as acheté des trucs Gucci ou pas toi ? T'as acheté des trucs Gucci ou pas toi ? Avec des gamins genre 16-17 ans Ouais Ils sont tous sapés de bises et je comprends pas C'est sympa ils ont pas tant de temps fré sur la Dubaï Genre y'avait des gens sapés genre c'était... Comme Germain ? Celle-là ? Celle-là ? Euh... Si 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 Une caméra Et Canos ? Quoi ? C'est quoi le meilleur endroit où t'es allé à Dubaï ? Genre tu vois un resto ? Genre sur un toit ou un truc comme ça ? Y'a pas une genre de terrasse de fou ? Oh Yacoub moi j'ai une question taré frère ! Genre y'avait combien d'étages dans ton hôtel ? Est-ce que c'était les ascenseurs des buildings de ouf là ? J'avais... Je sais plus frère... 34 je crois C'est tout ? 34 il va vite la saison T'as déjà pris les escaliers ? Ouais T'es à quel étage toi ? C'était mon sport du matin j'étais au 21ème Marchand c'est la 21ème J'suis un bâtard si t'as pris l'escalier Merde ! T'as dit quoi ? T'as dit quoi ? J'suis un bâtard si il a monté 21 étages J'étais là à tout refl ou quoi frère ? 21 étages la flemme Moi j'ai une question... T'as fait le Burj Khalifa ? Logique T'es mon tarot ? T'es mon tarot ? Tu peux aller voir ma photo sur Instagram T'es lourd ou pas ? C'est comment ? Y-A-K-U-U-P-du-B C'est quoi ? C'est 1000 mètres... Il fait 1000 mètres ? Rère l'ascenseur du Burj Khalifa par contre c'est un délire les gars ! Genre en 45 secondes tu tapes 120 étages ou j'sais pas combien d'étages T'as vu la serre là-bas ou pas ? Un truc de fou... Un truc de fou... Nassar tu l'as vu ? Ouais j'd'ai vu ! Non j't'ai vu qui ? On t'a manqué quand t'étais là-bas ou pas ? Et lui tu l'as vu ou pas ? Ouais j'dai vu ! T'appelles comment ? T'as regardé de travers T'appelles Mohamed Combien ? 8 J'en sais rien frère On me dis il sait pas... Je sais que je me laissais pas Et quoi Ekanos t'as hâte d'être un match par quand ? Dimanche C'est dimanche ? Ouais T'as vu des chameaux ou pas ? Ouais T'as fait une course de chameaux ou pas ? Non T'es parti voir un match de boxe ou pas là-bas ? Je sais qu'il y a des matchs de boxe de temps en temps Parce que j'ai un oui ni non Quoi ? T'as déjà fait un match de boxe là-bas ? Enfin parti voir un match de boxe, c'est un combat ? Ouais T'as le cinéma ? T'es chère à l'aide contre chère euh... Allez casse ta mère tu te foutes de ma gueule c'est bon frère J'aime trop ce foutre de ma gueule Il y avait beaucoup... Attends moi j'ai une vraie question Tarsa Il y a beaucoup de chiens ou pas là-bas ? Hein ? Des chiens dans les rues Il y a beaucoup de chiens ou pas ? Les gens ils ont beaucoup de chiens les armes ils promènent leurs chiens et tout Ouais Et des chats ? Ouais et des chats aussi Il a 40 ans quand même c'est trop vieux Il a changé quand même hein Ouais mais... Ça c'est les fréquentations Ça change les gens voilà c'est un truc de ouf Arrête de dire l'argent frère Si 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 J'étais mieux en compta Mais frère tu vas à Malte alors ? Bah parce que je suis mieux là-bas Parce qu'il va faire de la compta à Malte au chocal Voilà Je vais faire ma compta Ce qui est bien c'est que tu peux faire tout seul ta propre compta c'est de la dinguerie ça T'es fou quoi à Malte euh... Tranquille tranquille non dis pas trop Pas frère Il a trouvé vite euh... la part euh... Ce qui parait à Malte c'est juste s'il voit que t'as des revenus c'est bon Non c'est à ta gueule en fait Ils aiment bien ta tête C'est bon Ah y'a un agent immobilier là-bas en fait qu'on a pris donc euh... Ah ok ok J'ai du cas géré tout Voilà j'espère que vous allez venir à Malte hein nous dire bonjour quand même Bah euh... On nous invite hein Bien sûr les frères vous êtes sérieux ou quoi ? C'est vrai je peux pas bouger jusqu'au 1er avril là ? C'est vrai que tu veux pas sortir mais je peux rajouter ton nom sur le bail si tu veux et tu viens mon pote tu dis que tu déménages Mais après faut déménager non ? Bah non tu reviens ! T'as pas aimé ? Ok 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 Je dois faire ça pour prendre des vacances Ouais Faudrait pas ça moi je suis un indice soignant tu me connais C'est vrai Putain je suis énervé il y a combien en ce moment C'est quoi mon pote ? Je peux pas te dire frère Oh t'es énervé mon pote T'inquiète ta c'est smithyab Je peux pas aller à Dubaï frère Tout le monde m'a dit c'est nul du coup j'ai annulé frère T'es fou c'est incroyable Test pour nous Ecanos Stop le test pour nous dis nous comment c'est La vie de ma mère c'est incroyable Dubaï frère Mais t'es déjà allé ? Non c'est pas dans ton délire quand même C'est un petit idiot Le patinage Vraiment c'était win Déclair Premier deuxième je troll ça Premier deuxième j'étais ennête frère Merde j'ai mis la 40 Il est jamais allé il est jamais allé Dubaï Quoi ? C'est quoi ton top 3 ? Thaïlande, frère, c'était incroyable. Et Luxembourg ? Luxembourg, c'est un pays où on va franchir, il était bien le pire. D'un coup, c'est un maire. Bonjour Seth. C'était incroyable la vue de ma mère. C'était en combien ? 2016 ? Putain, t'as vu même en 2016, on était déjà frère. Qui aurait pensé qu'à cette époque... Allez, c'est incroyable, jure, on fait de la propagande en chat. Ah, j'ai vu. Ah ouais, c'est vraiment incroyable. C'est vraiment, vraiment incroyable. Il est grave sous-côté en plus, au moins. Là où ils vont faire le karting ? Cotei, ça va être où ton prochain voyage ? Cotei, ça va être où ton prochain voyage ? Cotei, ça va être où ton prochain voyage ? Cotei, ça va être où ton prochain voyage ? Je sais pas. Jure, à Londres, Starisub. Merci mon ref. 19 mois, bah bah bah. T'es où que t'as envie d'aller, Cotei ? Franchement, je vais aller au Brésil, je vous le dis moi. Brésil ? C'est chaud le Brésil un peu. Bah la flemme, il y a des con... T'as des con où tu vas ? Il doit y avoir des con lourds. Il y a eu le Brésil en 2018 déjà. Ah ouais, j'ai plutôt tourné au Japon. J'étais allé avec Sakai. Ouais, au Japon c'est incroyable. C'était bien ? Ouais, c'était lourd, c'était lourd. On est à la Sao Paulo. La vérité, moi j'allais te faire Kartagène des Indes. En vrai, c'est pas mal. Genre la culture au Brésil, c'est vraiment lourd. Nouveau pays, je sais pas. Après, apparemment là avec le Covid, c'est de la dinguerie là. Ouais, au Brésil c'est pas ouf le Covid, je crois. C'est vraiment sûrement une galère. Après c'est sûr qu'il y a des endroits c'est dangereux. Genre au Brésil, la nuit, c'est recommandé de pas trop sortir quoi. Le soir aussi. Moi je sors, moi j'ai peur de personne. C'est vrai. J'ai même à sortir avec Kamel parce que je me sens en sécurité. Tu fais ça avec Kamel ? Bizarre. J'aurais de l'embarras, c'est pas mal comme bille. Y'a un Guillaume qui dit ça. Un Guillaume qui dit ça. Ah oui, un Guillaume qui dit ça. Ah Guillaume, ok, ok, my bad. J'ai mis du temps à cliquer. J'en connais qu'un serait le Guillaume, frère. C'est l'unique. Côté, c'est quoi qu'on remonte en japonais ? La flemme. Non ! On a perdu ! Ouais. Parce que j'ai troll. Encore j'ai perdu un 4x4. C'est trop, frère. Mais allez, Kamel. Tu m'arrêtais pas toi de toute façon. Tu t'es avec moi comme ça. Non, non, non. De toute façon, je perds 0 LP donc je m'en fous. Je veux juste avoir une nouvelle main, frère. On a 18 points. Un putain de 12h. Vas-y, je vais full try hard. La Grèce, ça te tente pas ? Ah, je connais, mec. Non, mec. J'ai l'impression que c'est mainstream. En Grèce, à Santorini. C'est juste, c'est juste, c'est mainstream ça, mais reste-moi tranquille. On est la new school, ma gueule. Eh ouais. On va au Pérou, si on est la new school. Eh ouais, Pérou, c'est incroyable. Tu sais que j'ai envie d'y aller, moi. C'est incroyable, c'est parti. C'est incroyable. Attends, le Machu Picchu. C'est où le Machu Picchu ? C'est là-bas, c'est là-bas, c'est là-bas. C'est là-bas, c'est là-bas. C'est quand tu goûtes-moi qu'il faut venir à la paname. En mode Brésil, c'est pas mainstream. Dubaï, c'est pas mainstream. C'est pas mainstream, Pérou. Le Brésil, c'est pas mainstream, frère. Regarde, les gens, ils ont peur d'aller dehors là-bas. La new school va au Pakistan. Non, c'est moi qui gère la new school, et la new school va au Pérou. La old school, eux, ils vont à Santorini, à Ibiza. Truc commun, t'as vu ? À la durée de Denmark. Alors que la new school, ils vont à... Comment ça s'appelle déjà ? Reykjavich. Ils vont à Rosario. Ils vont à Lima. Ça, c'est la new school, ça. Ils vont en Mongolie, la new school. À Ulan Bator. Eh ouais. Frère. À Petersburg. Ah bof. La old school, les vacances, c'est juste faire du jet-ski et se poser à la plage. La new school, maintenant, les vacances. On est là pour des vacances culturelles, frère. On y va pour apprendre des trucs. Voir des nouvelles civilisations. Finlandes, les trucs comme ça, là. Tu pourrais aller dans les pays comme ça pour aller voir les horreurs boréales ou pas ? Non, flemme, frère. Ah, flemme. Franchement, c'est... Ouais, je... C'est tout pays qui ressemble. Franchement, moi, je peux pas aller dans le froid. Après, je pense qu'il fait pas si froid que ça, hein. Il y a des doudounes nord-sans. Mais c'est de ouf en Suède. Ouais, je pense qu'il fait pas si froid que ça, en vrai. Je pense que tu ressens pas. Après, je pense que tu ressens pas le froid. C'est pas le même, ouais. Moi, je résiste le froid. Des fois, il fait moins 5, tu résistes. Moi, j'aimerais trop aller au Canada juste pour aller au Canada. Alors, avec le doudounes, je te jure, ça va, hein. En Canada, je suis toujours... Flemme. Canada, non. Je te jure, c'est bon, frère. C'est bon, frère. C'est bon, frère. Moi, je veux aller à New York. Ah, il a raté. Même là-bas, frère. New York. Ouais, même moi, là-bas, à flemme, frère. C'est Poutine, c'est pas surcoté un peu, non ? Ça arrive, frère. Eh, Bibi, tu vas à New York. Tu prends une claque culturelle, frère. Une claque culturelle, une gifle. Ouais, ouais. Broadway, tu te rends compte, Broadway ? Rien à foutre, mon verre. On est là, Miami, ici, ça me bat les couilles. A priori, ça a l'air incroyable, le Poutine. Ouais, frère. C'est où qu'on avait fait le scooter, là ? C'est à Los Angeles. Ah, Saint-Monica, eh ouais. C'était à Venice, bitch. Tu me passes une petite tropie. Frère, on est à 8 ans, tu m'as. Je suis là jusqu'à minuit. Ça mettait de la musique, ça faisait écouter du PNL à ces jeunes habitants de Los Angeles. J'ai raté l'ensemble Bluetooth. Peut-être que moi, je m'en battais les couilles. Enceinte Bluetooth, ça faisait bep, 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 bep. Je faisais que de chanter, je devais casser les couilles à tout le monde. Premier. Brudou. J'ai cassé les couilles à tout le monde, je faisais que de chanter. Ah, il y a l'habitude d'être MVP. Il y a plus de français que d'américains, frérot, c'est une dinguerie. Oui, oui, frérot, j'y étais quand même. Quand j'y étais, il n'y avait pas un français. Bonne nuit, les frères. Bonne nuit, les frères. Bonne nuit. Bonne nuit, Caline. Bonne nuit. Non, je veux dire qu'il reste un peu, ce qu'on peut-il. J'aimerais bien que tu me dises des fois bon journée, pas que moi qui doit dire de mon journée. Vas-y, vas-y, je t'enverrai des messages après. Un petit message et que d'un os comment tu vas. Ah Bibi Ah Bibi Et moi non Yacoub Quoi ? Non tranquille tranquille Tu veux pas y'a pas de problème Bah je veux bien mais voilà T'es trop occupé du coup je préfère te laisser dans tes affaires Non je suis pas occupé Ecoutez je sais qu'il faut rien A part lire des mails Il va TFT aussi Bisous mes frères Bisous Bep 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 J'peux pas dire j'peux pas dire Ici frérot Didi Il est D3 Wouah la remontada de Kamel Ah c'est ça il est D3 C'est quoi sur l'autre Bibi ? Plate 1 ou plate 2 je sais pas Ça fait longtemps j'ai pas joué Tu joues encore ? Mais t'as joué hier monté au revoir J'ai dire que c'est Ben Seraphine qui sort demain Bibi Avant hier t'as joué alors Non j'ai pas joué avant hier Avant avant hier alors J'ai joué il y a 3 jours Ah voilà J'ai fait 4 games J'ai fait 2 games Le jour d'avant j'ai fait 2 games Et après j'ai pas joué pendant 10 jours Bah t'as joué alors ? J'ai joué Graves mid Ah mais ils sont trompés c'est Seraphine que tu dois jouer Ah mais j'ai pas à Seraphine Pourquoi t'as joué ? Pourquoi t'as joué Graves mid Bibi ? Hein ? Pourquoi ? Parce qu'ils disaient j'vous Saken du coup ils m'ont dit il prend Graves Graves mid c'est parce que t'as vu Marex le jeu dans The Best Of Ah ouais c'est vrai Ouais c'est vrai Après du coup je l'ai joué ils m'ont dit Et à partir de là c'est parti en couille C'est chien En plus il y avait 5 games sur le chat du coup il se pose des shab à chaque fois Mais j'pense que j'ai un niveau en vrai Mais t'as vu la tête c'est pas ? C'est tout mid Si 98 Bah j'l'ai pas joué au mid J'pense que c'est un shopping Je l'ai même pas joué Y'a le top il a pick mid Et il est parti au mid Arrête de parler de lol ça me donne envie de jouer Vu que j'suis une pute bah j'suis parti au top Ca donne envie de jouer quand tu... Ca parle de lol J'jure T'sais Kamel des fois quand tu rage sur lol Et que tu pètes genre tu pètes un câble sur lol ou quoi Et que tu fais une gueule en toi Comme ça ça donne envie à des gens de rejouer à lol Eh frère tu t'apportes du bonheur aux gens Dis toi que ton malin apporte du bonheur aux gens C'est-à-dire que tu devrais y jouer frère C'est tellement... Franchement Jure Kamel C'est malsain de voir les choses comme ça Justement t'es prêt à te... Quand tu te sacrifies pour les gens c'est beau C'est malsain A passer un mauvais moment Pour donner le sourire sur... Kamel j'te jure c'est beau C'est un acte il est dans le visage des français Tu me... Non mais de toute façon dans tous les cas Dans tous les cas j'avais envie de jouer récemment mais... Mais c'est malsain de ce que vous me dites là Non c'est pas malsain c'est la réalité C'est malsain Parce que dans le deal il faut trouver le moyen Et il faut trouver le moyen de rendre heureux les gens Tout en étant heureux C'est malsain C'est très malsain de te rendre malheureux C'est très malsain de te rendre... C'est très malsain de te rendre malheureux Pour rendre heureux quelqu'un d'autre Même si c'est... Tu vois ça a l'air stylé et tout Mais dans le fond c'est malsain mec Moi j'te le dis Mais t'inquiète je vais rejouer à lol parce que j'ai envie de jouer là Tu veux un autre moyen ? Non mais y'a l'autre moyen J'aime trop faire le philosophe Tu te remets à lol On va avoir la coté bibi de retour frère c'est... C'est vrai qu'il y a moyen qu'on reparte au duo là Et multiplex frère avec... Vous croyez que j'ai envie de jouer avec lui moi ? C'est vraiment un cadavre mon pote c'est vraiment un cadavre au côté Non mais vraiment je remonte d'abord Vas-y c'est reparti J'jouge pas avec lui hein La zeldic La zeldic Ok ok Mais Ayub c'est Ayub c'est Ayub qui m'a niqué hein Je le dis moi maintenant Kamel si tu veux j'ai un autre moyen que lol Mais je sais pas si t'es prêt à aller l'entendre C'est bien pour lui frère Mais Ayub il m'a fait une dinguerie frère Il m'a ruiné toutes mes games il m'a dit j'joue plus Et après il a rejoué Hein vas-y tranquille j'ai même pas j'suis pas Il m'a abandonné frère alors qu'il solo losait toutes mes games Il est venu en mission juste pour te faire abandonner lol C'est un truc d'oeuf quand même Moi j'vous dis Tu parles comme s'il y avait des grands diff avec côté Franchement il y a des grands diff côté il est vraiment... Côté il est cadavre Non non mon Yonné à la fin je te jure que mon Yonné à la fin il était bon A la fin mais à la fin frère j'ai subi les 10 games d'avant Et alors et alors C'est au début frère Ah c'est un truc d'oeuf quand même Ok on va rattraper tout le monde Non non ça oublie J'fois mon code plus long classé Côté il est meilleur que Bibi je peux le jurer Même côté il peut dire que c'est faux wesh Et y'a rien wesh Normal wesh côté vraiment c'est trop frère Non y'a rien A chaque fois qu'il jouait avec un mec le mec avait envie de mourir Et j'ai pas bon setup sur ça Ah C'est même pas du flame les gars J'sais pas pourquoi vous essayez d'engrainer le truc Terminé Et sinon Minecraft a réussi à battre ton pb ? Nan frère Moi j'vais devenir fou à cause de ça Ah ouais T'as stream commander Minecraft ce matin Trois heures ? Deux heures ? Trois heures ? Trois heures je crois T'as plus jamais touché à Mario Maker ? Nan L'envie t'es passé ou ? Y'a trop de jeux Je peux le faire Ah c'est vrai que t'es devenu un joueur espèce y'a au plait Mais t'es fort sur Valorant ou pas ? Genre t'es quel élo ? T'es radiant ? T'es devenu là tout partout Ah J'aime trop poser des questions donc j'ai la réponse Yvi t'es fort au foot au moins C'est déjà simple Oh donne plus Y'a rien De rien de rien Mais c'est même pas j'assume parce que je sais que si j'suis fort vous là Faut se dire que j'suis nul Du coup j'suis obligé de dire que j'suis nul Non mais écoutez j'ai joué ATFT depuis tout à l'heure frère c'est une dinguerie ouais J'vais de lancer j'vais de lancer j'vais de lancer Par contre si t'as vu ça c'est que t'es sur le cloud Ah Non c'est sur le truc sur le téléphone Ah un bon détective C'est sur le téléphone Oh putain mais d'abandonner le speedrun Nan il faudra pas toi qu'il a pas vaut chez Fakir Ouais mais de moi même déjà c'est Bon Tu battras jamais Fakir frère Vas-y C'est le mec le plus fort du monde à ce jeu Speedrun Minecraft Tu devrais regarder ses streams mais après